La somme d'aujourd'hui va porter sur l'épigraphie. C'est votre premier exercice d'épigraphie et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi un texte facile, à plusieurs dégâts. Facile, parce que vous allez voir qu'il est complet tout d'abord, alors que beaucoup d'inscriptions sont abîmées, il y a des trous, la pierre est abîmée, donc on ne sait pas tout lire. Ensuite, ce sont des personnages bien souvent beaucoup moins célèbres que celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Et en plus, vous allez voir qu'il s'agit d'un latin très facile, il n'y a pratiquement pas d'analyse grammaticale à faire. Donc ce sera extrêmement simple. Alors, cette première leçon d'épigraphie va porter sur une dédicace de l'empereur romain Antonin le Pieux, qu'il a adressée à son prédécesseur décédé, l'empereur romain Adrien. Alors, cette dédicace se trouve sur le mausolée d'Adrien à Rome, qui se trouve sous la rive occidentale du Tibre. Ce mausolée d'Adrien a été transformé par les papes en château et c'est devenu le château Saint-Ange, Castello Sant'Angelo. Alors, quel est l'intérêt de l'épigraphie ? Étymologiquement, épigraphie signifie la science de ce qui est écrit sur quelque chose. Autrement dit, c'est une science auxiliaire de l'Histoire qui vise à comprendre les inscriptions. Il y a l'épigraphie grecque, l'épigraphie latine, l'épigraphie arabe, l'épigraphie médiévale, donc l'épigraphie s'adresse à des tas de périodes différentes. L'intérêt de l'épigraphie dans le cadre de ce cours est double. D'une part, lire des inscriptions anciennes. Ici, je me limiterai à des inscriptions latines, parce qu'elles sont plus faciles à lire que les inscriptions grecques. Ça, c'est la première chose. Ensuite, parce que si vous allez en visite ou si vous faites des excursions avec vos élèves, c'est peut-être l'occasion de faire faire un petit exercice, où que ce soit d'ailleurs, dans des villes à l'étranger ou tout simplement en Belgique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de monuments récents sur lesquels vous avez des inscriptions. Et ces inscriptions suivent un certain nombre de règles. Même des inscriptions récents sont en latin. J'ai moi-même enseigné dans une école secondaire technique et professionnelle il y a plus de 20 ans, qui s'appelle l'Institut des Arts et Métiers à Bruxelles. et sur la façade de cet institut, il est marqué SPQB. Eh bien, c'est tout simplement une référence à des inscriptions que l'on trouve à Rome, « Senatus Populusque Romanus », c'est-à-dire le Sénat et le peuple romain, sauf que le R a été transformé, puisqu'il s'agit d'un établissement d'Avile de Bruxelles, par un B. Donc c'est « Senatus », c'est-à-dire le conseil communal de Bruxelles, en fait. « Senatus Populusque », donc la population, « Bruxelles 6 » de Bruxelles, donc SPQB. Et donc vous ne devez pas vous éconner de trouver ce genre de sigle dans des tas de villes, à travers le monde, en Europe, même en Amérique du Nord et en Amérique latine. J'en ai vu par exemple au Brésil, aussi comme ça, sur des bâtiments publics, des SPQ quelque chose après, une lettre qui est celle de la ville où l'on se trouve. Vous avez aussi des inscriptions qui datent du Moyen-Âge, lorsque vous allez à la Collégiale de l'Univers, donc à 10 minutes à pied d'ici, vous allez voir qu'il y a des tombes dans la Collégiale elle-même, qu'il y a des plaques funéraires qui recouvrent les tombes, et vous avez des inscriptions en latin qui suivent les mêmes règles que celles qui seront énoncées dans ce cours-ci. Vous avez des plaques également du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Donc autrement dit, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui peut vous servir, lorsque vous faites des visites dans le cadre de l'histoire locale, avec des élèves, et vous pouvez leur demander sur base évidemment d'un apprentissage préalable de décrypter les inscriptions. Il y a aussi des monuments en ville où vous avez des inscriptions en latin et qui ne remontent évidemment pas l'Antiquité romaine. C'était l'année passée, j'ai été avec des étudiants de deuxième. À Louvain, nous sommes passés à un moment donné devant un monument qui est dédicacé à Justelips, qui est en fait un humaniste belge de la deuxième moitié du XVIe siècle. L'inscription était en latin. Comme il y avait des élèves de l'Athénée Nivelle qui faisaient du latin, ils étaient en première et secondaire, ils avaient tous 13 ans, je leur ai demandé un petit peu de me lire cette inscription. Évidemment, j'ai résolu les abréviations et il suffit de connaître les déclinaisons en latin, le vocabulaire, vous donnez le vocabulaire qui pourrait poser problème et vous faites une petite enquête, une petite énigme, puisque c'est à la mode, comme vous savez, à l'heure actuelle. Et c'est un exercice qui a du sens. Parce que vous parvenez à exploiter un savoir qui était étudié dans le cadre d'un cours concernant l'histoire ancienne, eh bien, vous parvenez à le transférer dans le cadre de l'histoire locale relativement récente. Et donc, les élèves voient à quoi ça sert, finalement, ce qu'ils ont appris à l'école. De la même manière, lorsque vous partez, vous, vos élèves, en vacances, vous trouvez des inscriptions sur des tailles monuments. Alors, plutôt que de circuler en essayant de comprendre vaguement, mais en étant souvent à côté de la plaque parce que vous ne connaissez pas les moyens qui permettent de déchiffrer ces inscriptions, voilà, vous êtes à côté de la plaque, alors que là, vous comprendrez exactement où il s'agit. Si vous allez à Bruxelles, près de la Grande-Place, vous connaissez sans doute la bibliothèque royale. La bibliothèque royale Albert Ier. Eh bien, sur ce bâtiment, il y a une grande inscription en caractère d'or, où il est marqué Alberto Regni. Ça veut dire à Albert Ier roi. C'est un datif en latin. Parce qu'une délicace est toujours au datif, c'est-à-dire le complément d'au janire, c'est-à-dire le complément d'attribution. Mais si vous ne connaissez pas ces règles-là, vous allez croire que c'est un monument en l'honneur d'un italien qui s'appelle Alberto Regni. Non, ce n'est pas Alberto Regni. C'est Alberto Regni au roi Albert. Vous voyez ce que je veux dire quand on voit un nom comme ça. On va dire « Non, ça ritale ce type-là. » Mais non, pas du tout. C'est le roi des Belges. Ça va ? Donc, vous voyez, ça permet de nouveau de s'émanciper quant au savoir et de ne pas être, je dirais, un bateau qui ne comprend pas l'environnement dans lequel il est. Et le rôle du cours d'histoire et du cours de géographie est justement de se réapproprier son environnement en ayant des grilles de lecture qui permettent de déchiffrer de déchiffrer ce même environnement dans la durée et dans l'espace. Voilà. Donc, l'intérêt de l'épigraphie, comme vous voyez, dépasse de loin l'antiquité romaine. Alors, maintenant, on va passer au deuxième point, toujours dans l'introduction, quelques notions de base. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on fait de l'épigraphie ? Il faut savoir que les inscriptions se trouvent, la grande majorité d'entre elles, en tout cas, du premier et du troisième siècle, c'est-à-dire l'époque où il y a le plus grand nombre d'inscriptions dans l'empire romain, ces inscriptions se trouvent, en fait, sont gravées sur de la pierre. La pierre, c'est un matériau qui coûte cher. Comme d'ailleurs, si c'est un gravé sur une bronze, ça coûte encore plus cher. Et donc, la pierre, ça coûte cher. Donc, celui qui va graver sur la pierre doit essayer pour écrire le maximum de choses sur un espace réduit d'essayer de gagner de la place. Alors, celui qui grave s'appelle un lapicide, c'est-à-dire celui qui travaille sur de la pierre, lapis, en latin, ça veut dire la pierre. Il nous vient du mot également lapidaire, tenir des propos lapidaires, ça veut dire être bref dans son propos comme s'il s'agissait d'un message qu'on écrivait sur une pierre, on dirait être synthétique. Donc, premier élément, comme on écrit sur de la pierre, il faut gagner la place dont on n'abrège. Première élément, c'est la présence d'abréviation. Donc, ce n'est pas du tout par goût de l'énigme que l'on abrègeait et ce n'est pas du tout parce qu'on était censé pouvoir lire ces inscriptions, non, c'est parce que la pierre, ça coûte cher et qu'on n'a pas envie de remplir un mur complet d'inscriptions, on trouve un système d'abréviation qui correspond un petit peu à celui que, c'est le même principe que celui que vous utilisez quand vous prenez note à mon cours, vous abrègez beaucoup de mots. Pour pendant, vous allez peut-être écrire PDT, par exemple, c'est le mot qui me vient d'exprimer maintenant, pour écrire abréviation, vous n'allez pas écrire abréviation, vous allez écrire ABVR, point, par exemple, ABRV, je vais utiliser moi, je vais inverser l'année, ça va ? Donc, on abrège, on abrège, pas seulement parce que le prof, le professeur parle vite, surtout parce qu'on n'a pas envie d'utiliser des masses de papier et c'est plus facile d'éduire sur un format réduit. Là, c'est un autre objectif que celui d'être abdicile, mais en tout cas, il y a un but aussi. Pour rien qu'on a inventé la scénographie aussi, c'est à écrire avec des peu de caractère, des propos plus amples. Alors, donc, vous avez retenu, première règle, on abrège. Il y a des abrèviations. Deuxième règle, c'est que, comme l'espace coûte cher, puisqu'il est rare, sur de la pierre, on va coller tous les mots les uns à côté des autres. Mais pour pouvoir distinguer que l'on passe d'un mot vers un autre, on va toujours mettre un point entre deux mots. On ne va pas laisser un espace qui coûterait cher, parce que sinon, il faudrait deux fois plus de pierre pour écrire tout ce qu'on voudrait écrire. Non, on ne va pas laisser un espace, on va simplement mettre un point. Ensuite, vous voyez que l'on n'utilise ici que des majuscules. On n'utilise pas de l'écriture cursive. D'ailleurs, ça aurait été beaucoup plus difficile d'écrire en cursive. Imaginez, graver en cursive. Là, vous auriez des courbes. Ici, vous n'avez que des droites, pratiquement. Sauf pour le R, quelques lèvres, pour le B, la plupart du temps, vous avez des traits droits. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la compréhension du document qui se trouve reproduit au tableau et que vous avez vous-même en photocopie. Dans un premier temps, je vous montre le plan du cours que je vais suivre maintenant. On va résoudre les abréviations et traduire le texte. Alors, vous voyez que j'ai moi-même laissé de l'espace ici, mais vous, je vous ai aidé, vous avez vu, en vous donnant déjà la résolution. je pensais surtout à ceux qui n'avaient pas fait de la carte dans l'enseignement en ce moment. Regardez, vous allez voir que tous les cas qui apparaissent ici, ce ne sont pas des nominatifs. Le nominatif, pour ceux qui ont pas fait le nominatif, c'est le cas que l'on utilise pour le sujet. Le nominatif. Vous avez des nominatifs, vous le verrez ici, à partir de la ligne 4. Les trois premières lignes sont au datif. Le datif, c'est donc le cas que l'on utilise pour les compléments d'objet direct et le cas se marque par sont marqués à la fin du mot par une désinance qui est différente des autres cas. Donc, vous voyez ici, vous avez à I, donc, ce fait que justement, oui, là, vous avez à I, là, vous avez à O, là, vous avez à I, etc. Et puis là, vous avez aussi, ce fait, des compléments déterminatifs et génétifs. À partir d'ici, regardez, les deux lignes qui suivent, la ligne 4 et la ligne 5, vous avez un cas unique qui est utilisé, c'est le nominatif. Donc, autrement dit, le sujet de la phrase se trouve aux lignes 4 et 5 et le complément de Jandier se trouve aux lignes 1, 2 et 3 et à la ligne 6. Entendu ? Voilà, ça, c'est la base. Donc, autrement dit, c'est aux lignes 4 et 5 qu'on va savoir qui est celui qui dédicace et on va connaître aux lignes 1, 2, 3 et 6 quelles sont les personnes à qui on dédicace. Donc, ici, ça répond à la question qui, ici, ça répond à la question à qui. Le principe d'une dédicace, c'est comme pour un livre, hein ? Si vous faites dédicacer un livre ou un disque par un artiste, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous donnez votre disque ou votre livre et lui va écrire dessus à un tel et puis il va mettre son nom en dessous. Le à un tel, ce sont les 3 premières lignes et la 6ème ligne. Par exemple, à Pierre, et puis à l'heure en toute sympathie et tout ce que vous voulez et puis en dessous, il y aura le nom de l'artiste. Ça va ? Donc, le à, vous avez bien compris, c'est le complément d'attribution, le complément d'objet indique. Ce sont les 3 premières lignes et la dernière. Et ceci, par contre, c'est le sujet. C'est celui qui, en fait, signe la dédicace. Ça va ? C'est celui qui signe la dédicace sur l'îme de 4 et 5. Alors, maintenant, on va reprendre ce qui se trouve au tableau. Alors, moi, je vais peut-être utiliser... Je vais d'abord traduire. Non, résoudre et puis traduire. traduire. Ici, vous voyez que c'est un datif. Donc, je vais, chaque fois qu'il y a une navigation, je vais la compléter, et vous l'avez sur votre feuille, par le mot complet. Donc, je sais que c'est un datif. Donc, en complément d'objet indique, donc, kaisaline. Donc, ici, je sais que c'est, vous l'avez sur votre feuille, en dessous, impératorie. Donc, c'est impératorie, kaisaline. Alors, ceci, ce n'est pas des abréviations. Dibhi, Traiani, Partiki, Filiou, Dibhi, Néhuai, Néhoti, Traiano, Adriano, Augusto, il n'y a pas d'abréviation. Alors, à partir d'ici, il y a de nouveau des abréviations. Donc, les deux mots qui se trouvent là, il y a un substantif et un adjectif, vont se mettre au même cas que kaisaline. Donc, ce sera pontifi, pontifiqui, parce que ça vient du mot pontifex, dont le datif, comme c'est aussi, on met pontifiqui. Alors, maximo, c'est le datif. Alors, ici, triunia, triunia potestate, je continue, alors là, triunia potestate, c'est l'ablatif, parce que c'est sous-entendu, ayant revêtu la puissance immunitienne. Les chiffres qui sont ici, il faut les résoudre. Vous avez tout ça dans vos feuilles, que vous en faites pas. Après, je traduis le tout, il faudra copier quand même la traduction. Je crois que je vais la donner, ça c'est clair. Alors, ici, c'est huitésimum, ça c'est vingt, huitésimum, secundum, ça veut dire vingt-deuxième fois, vingt-deuxième fois. Huitésimum, secundum. Puis, vous avez de nouveau inf, c'est un datif, donc c'est imperatori, comme l'autre. ici, deux, ça se dit bis, ça va. Puis, vous avez, cos, en fait, c'est consuli, tres, alors, patrie patrielle, et, diwai, sabinale. On va s'arrêter ici, on s'occupera du reste là. Donc, ceci, c'est la personne à qui la délicace est adressée, quelqu'un qui est décédé et qui est l'empreuve adrien. Donc, je répète lentement, imperatori, caïsari, divi, traiani, parici, filio, divi, nevoi, nepoti, traiano, adriano, augusto, pontifici, maximo, alors, tribunicia, potestate, vicesimum, secundum, imperatori, bis, consuli, tertium, patrie, patriae, et, diwae, sabinale. Alors, quand vous avez ceci, il va falloir découper ces phrases-là pour essayer de savoir ce que ces termes signifient. Ici, vous voyez, pour les deux premières lignes, il s'agit de noms propres. Vous voyez, ce sont des noms propres. Alors, il y a encore un nom propre ici, sabinale. je ne m'occupe pas encore de ceci pour l'instant. Mais il se fait que, parentibus suisse, ce qui veut dire à ses parents, eh bien, renvoie d'une part au personnage dont il est question ici, Adrien, et renvoie à sabinale. Sabina, au nominatif. Donc, ça veut dire que la dédicace est adressée par le personnage qui se trouve ici, Antoninus, Antonin, à ses parents qui s'appellent Adrien et Sabine. Ça va ? Alors, regardez ici sur la ligne du temps. Adrien, c'est un empereur qui règne de 117 à 138 après Jésus-Christ et c'est son successeur, donc, Antonin, qui règne de 138 à 161 qui dédicace, donc, cette inscription qui se trouve sur le mausolée d'Avrien qui s'appelle, après modification du mausolée, le château Saint-Ange qui était un château à l'époque de la papauté n'oubliez pas que les papes possédaient Rome, c'était la capitale des états pontificaux jusqu'en 1870, il ne faut pas oublier ça, et d'autre part, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'opéra, non ? Eh bien, vous connaissez peut-être Puccini, Puccini, place un de ces opéras célèbres dans le château Saint-Ange, c'est son opéra qui s'appelle Tosca. Tosca, qui est le nom d'une femme, avant, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, et elle se trouve, son amant, plutôt, se trouve emprisonnée, donc, au château Saint-Ange, qui avait été une résidence fortifiée des papes, mais qui va être aussi, à l'époque où se situe l'action de Tosca, c'est-à-dire, à la fin, au moment de la Révolution française et de l'Empire, donc, il y a 200 ans, qui était devenue une prison sous l'autorité du comte Scarpia, qui est le cruel et méchant de cet opéra. Voilà. Alors, donc, vous avez ici le règne d'Adrien, ça va, vous voyez que 217, excusez-moi, ça part de là, de là, jusque, excusez-moi, qu'est-ce que je dis là, 217 à 180, donc c'est toute cette partie-ci. J'ai indiqué ici au tableau que Sabine, son épouse, l'impératrice, décède en 136. Lui décède deux ans plus tard en 138. Ça va ? Alors, maintenant, c'est peut-être l'occasion de vous donner quelques éléments biographiques sur le personnage dont il est question ici, c'est-à-dire l'empereur romain Adria. C'est un empereur qui appartient à la famille des Antonnins. Ça va ? Les Antonnins, c'est une dynastie qui règne entre 96, après Jésus-Christ, et 193. Voilà. C'est le moment où Commode meurt, est assassiné. Commode, c'est le fameux empereur que l'on voit dans l'Aliator, celui qui combat au milieu du Circus Maximus, enfin dans le Polisier plus exactement. qui, à partir de la fin de Commode, on a une nouvelle dynastie après une période de transition que la dynastie des Sébères, jusqu'en 235 de notre ère. Ça va ? Donc, toute cette partie-ci, hein, donc pendant plus de... pendant une centaine d'années, pratiquement, pendant une centaine d'années, en tout cas pendant tout le deuxième siècle de notre ère, c'est la dynastie des Antonnins qui règnent sur l'Empire romain. L'Empire, les Antonnins ont comme caractéristique de se succéder par adoption. Je vous ai dit ça au premier semestre dans le cas de mon cours général d'histoire. Par adoption. Autrement dit, les empereurs que vous voyez ici sur cette ligne du temps, en fait, ce sont des empereurs qui adoptent de leurs vivants leurs successeurs. Il n'y a pas de relation de filiation biologique. C'est une filiation, je dirais, politique, intellectuelle, et c'est chaque fois l'empereur qui dit « Ce type-là, ce personnage-là, il est digne de me succéder parce qu'il a toutes les qualités requises pour devenir un empereur. » Donc Nerva a adopté Trajan, Trajan a adopté Adrien, Adrien a adopté de son vivant Antonin, et Antonin a adopté de son vivant Lucius Bérus d'une part et d'autre part Marc Aurel. Et Marc Aurel, lui, ça c'est la histoire qui dit qu'il y aurait choisi si vous voyez la Gladiator, c'est Maximus. Si vous voyez encore un autre film qui est la Chine de l'Empire Romain que vous connaissez peut-être avec Amé Guinness, avec Sophia Lorraine, etc., qui est en 1963, là c'est aussi quelqu'un d'autre. Mais dans les deux cas, c'est Marc Aurel ne voulait pas de son fils comme autre. La réalité, en tout cas, c'est que c'est comme autre qui est le succès, qui est son fils biologique et qui va régner jusqu'à la fin de la dynastie des Antonins, c'est-à-dire jusqu'en 193, et à partir de ce moment-là, je vous ai dit que c'est une autre histoire, un impéreux de transition avec Pertinax, qui est un empereur de Nice. Quand j'étais à Nice, ça m'a frappé, à un moment donné, je cherche mon hôtel et je vois les lus qui s'appellent lui Pertinax parce que c'est un empereur d'histoire. Alors, je poursuis ici. Adrien est né en 1976 de notre ère. Il est né à Rome. En 101, il devient sénateur et caisseur au Sénat. En fait, il est le porte-parole de l'empereur Trajan. En 106, il devient gouverneur de la Pannonie inférieure. Alors, la Pannonie inférieure, c'est une province qui se trouvait à cheval sur la Hongrie et la Serbie actuelle. Il ne faut pas oublier que Belgrade était une ville romaine à l'époque de l'Empire. Belgrade. Alors, en 117, il devient, alors là, il occupe un cause très important parce que c'est une position stratégique, il devient gouverneur de Syrie. Et c'est cette même année, en 117, qu'il succède à Trajan et qu'il devient entre-heures. Donc, il est gouverneur de Syrie et la même année, il devient entre-heures. On va voir. Alors, entre 121 et 132, 134, il va faire, pendant plus de, vous voyez, une bonne dizaine d'années, une douzaine d'années, des voyages à partir, à travers tout l'Empire. C'est un homme qui a est, un homme extrêmement cultivé qui a voyagé partout. Il a fait le tour de tout l'Empire. Ça lui a pris 12 ans. Vous voyez ? Il était dans toutes les régions de l'Empire. L'Empire romain qui était immense, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'autobôtre, il n'y a pas d'avion. Donc, il a beaucoup voyagé. Pour le reste, on a déjà eu ici. Voilà. Alors, maintenant, je vous propose de comprendre cette instruction. Alors, je vais distinguer dans deux couleurs différentes les mots qui concernent sa séance de parenté avec un certain personnage et, d'autre part, les fonctions qui apparaissent dans la titulature impériale. Comme ça, on verra quelles étaient les fonctions officielles et les titres officielles de l'Empire. Alors, impératorie Aizéry, Dibui, Traiani, Partiki, Filio, etc. Je vais déjà commencer à diviser avec... Je vais prendre un peu du... Quelle couleur je vais prendre ? Orange. Voilà. Je vais diviser tout ceci en parties, en modules qui permettront d'y voir un petit peu plus. Donc, Adeliano, c'est évidemment le centre de toute cette partie-ci. Il y a Adriano mais il y a aussi Sabine. Donc, Adrien et Sabine, ce sont les deux personnes à qui l'on dévie. Donc, ce sont les parents d'Antonin. Ça va ? Alors, on va voir quels sont donc, à la fois, je vous ai dit, les noms et les éléments de filiation par rapport à d'autres personnes. Alors, je vais déjà découper ceci. On découpe ici. Alors, je vais découper jusque là. Je découpe ici et je découpe ici. Il y a déjà cinq parties si je le connais. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq parties. Voilà. Alors, on va d'abord voir tous les éléments qui relèvent du nom. Iperatorica Isari. Traiano, Adriani, Augusto. Tout ça, c'est son nom. Vous voyez que son nom comprend deux parties qui incluent entre les deux les éléments de la filiation. Donc, à César, empereur, vous notez peut-être la traduction maintenant, à César empereur ou à l'empereur César, c'est comme vous voulez, à l'empereur César, Trajan, Adrien, Auguste, tout ça, c'est son nom. Donc, à l'empereur César, Trajan, Adrien, Auguste, et puis, on parle ensuite d'une autre personne, et à la divine Sabine, c'est sa femme, l'impératrice. Alors, impératori César, c'est ce qu'on appelle le prénom, c'est devenu le prénom de tous les empereurs. Donc, c'est pas un titre, là. Le titre, on va le voir, c'est pour ça qu'on voyait à un autre endroit le mot impérator, ici. Donc là, là, c'est en tant que titre, en tant que fonction, là, c'est en tant que prénom. Donc, tous les empereurs ont comme prénom empereur. C'est leur prénom. Donc, impératori Césarie, donc impérator, au nominatif César, c'est son prénom. Ça va ? Depuis Auguste. Alors, vous avez ensuite, c'est ce qu'on appelle le prénom, vous vous dites bien en latin, c'est prainomen, P-R-A-E, N-O-M-E-N, prainomen. Vous avez ici ce que l'on appelle le nom. Alors, le nom, il va juste là. C'est Traiano, Adriano. Ça, c'est son nom. Le nomen, on l'appelle N-O-M-E-N. Et puis, Augusto, c'est ce qu'on appelle le cognomen. C-O-G-N-O-M-E-N. Le cognomen. Ça va ? Donc, je répète, le prénom, prénomène, le nom, nomène, et le cognomen. Alors, effectivement, les Romains avaient toujours trois parties dans leur nom. Il y avait toujours ces trois parties-là. Alors, trois parties, alors, ça peut vous étonner, chez nous, nous avons deux parties. Nous avons notre prénom et nous avons notre nom. Il y a deux parties. Mais vous savez que dans notre prénom, nous pouvons avoir plusieurs prénoms. Maintenant, l'usage se perd peut-être un petit peu, mais jadis, on pouvait avoir trois ou quatre prénoms tout à fait régulièrement, même parfois cinq prénoms. Il y avait celui qui va vous servir couramment dans la vie et puis vous aviez juste après des prénoms qui venaient de vos grands-parents, de votre parrain, de votre marraine, de baptême, si vous êtes catholique, par exemple, chrétien. C'était très fréquent, ça. Vous pouviez avoir également, parmi les prénoms, des prénoms de saintes ou de saintes sous les auspices desquels vos parents voulaient vous mettre pour être protégés durant la vie. C'est comme ça qu'en Wallonie, il y a beaucoup de gens, peut-être plus vous, mais en tout cas, vos parents, vos grands-parents et certainement les grands-parents, des gens qui s'appellent qu'il a, ou qu'il est. C'était pour protéger des contractions au moment de l'accouchement. Donc, il y avait des tas de prénoms comme ça qui étaient destinés à vous protéger dans votre vie. Entendu ? Nous n'avons pas de cognomènes. Nous n'en avons pas. Tout ça a disparu au moment des invasions barbares. À ce moment-là, les Romains vont perdre l'habitude des traditions romaines et vont progressivement prendre des habitudes, je dirais, germaniques-franques, à partir du 5e, 6e siècle de notre ère. Pensez à la langue russe. À la langue russe, il y a également trois parties dans le monde. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que je vous explique ici, mais chez les Russes, c'est pour ça que les romans russes sont parfois tellement durs à lire parce qu'on confond tous les personnages, parce qu'ils ont tous des noms qui s'assemblent. Vous avez tout d'abord votre prénom, puis vous êtes fils d'un tel, et puis vous avez enfin le nom de famille. Par exemple, je ne me souviens plus pour Gorbatchev ce que c'était, c'est celui-là qui a mis à l'esprit, mais donc il y était Mihail, son prénom, je ne sais plus ce que c'était après, c'était peut-être Sergeyevitch, je crois, et puis Gorbatchev. Les Russes, entre eux, ils s'appellent comme ça. Quand vous allez en Russie, entre eux, les Russes, ils ne vont pas dire Vladimir Poutine, ils vont dire Vladimir, fils de, du nom du père, si c'est Alexandre, c'est Vladimir Alexandrovitch, mais ils ne vont pas dire Poutine. Ils utilisent uniquement les deux premiers, et ils n'utilisent pas le nom de la famille. C'est toujours comme ça, où vous êtes, par exemple, si vous appelez Jean, fils de Jean, et puis machin chouette après, vous serez, Jean, fils de Jean, c'est Ivan, Ivanovitch. Et puis, vous savez, le nom de famille qui est disterminant, tout ce que vous voulez, ça peut être, tout ce que vous voulez, mais ils ont toujours trois noms, les Russes. Mais entre eux, c'est toujours un tel fils d'un tel, toujours. Et d'ailleurs, dans les pays, je dirais, où on pratique une langue sémitique, vous savez que, bon, chez les Arabes, ou chez les gens d'origine juive également, c'est Ibn, Ibn Seout, c'est le fils de Seout, en fait, quand vous avez Ibn au début. Vous avez la même chose, je dirais, en Israël aussi, sauf que, en Israël, c'est compliqué, parce qu'ils ont, ils ont essaimé un petit peu partout, en Europe, donc certains ont des noms d'origine russe, d'origine allemande, d'origine que sais-je. Mais donc, fils de, c'est une manière de distinguer des gens qui ont le même prénom. Mais ça ne suffit pas, parce que des gens, fils de Jean, il peut y en avoir beaucoup. Quand vous pensez en Islande, il n'y a pas de nom, c'est un ami, encore mieux. On est toujours un tel, fils d'un tel. Alors là, c'est une histoire de fou dans les potages téléphones, je pourrais dire. André, fils d'André, donc c'est Amder, Adersen, c'est ça, André, fils d'André. Mais alors, pour les filles, c'est d'o-tigre, c'est d'o-ter en anglais, c'est d'o-tigre, en discipline antérieure, donc c'est une langue extraordinaire. Alors dans le potage téléphones, il ne faut pas se tromper, parce que vous avez des pages, des pages entières, si vous ne connaissez pas l'adresse, pour trouver le numéro de téléphone, c'est là aussi. Parce que c'est par exemple, Frida, fille de, je ne sais pas quoi, enfin, n'importe quel prénom, du nom du père, mais vous n'avez pas de nom après, tandis que les russes, il y en a quand même, il y a trois éléments. Ça va ? Donc vous voyez, les rommels fonctionnent comme ça, ils ont le prénom, ils ont le nom, le prénom qui peut comprendre plusieurs parties, le nom qui peut comprendre plusieurs sous-noms, ou bien les pires, et puis vous avez le cognomène, après. Alors, il se fait que impérator, c'est un prénom, mais c'est aussi un titre militaire. Vous notez ? Un titre militaire. Alors un titre militaire, parce que le premier à avoir été appelé impérator, c'est vers 200, dans Jésus-Christ, c'est après, c'est Scipion et Milien, qui met le souvenir son nom, donc, Scipion et Milien, ou Scipion et Afrique, je ne sais plus. Donc c'est un des deux qui a été acclamé comme impérator, c'est-à-dire comme général en chef victorieux. C'est ça que ça veut dire impérator. C'est le général en chef victorieux. Il y a tous ces éléments-là. Impérator, il y a un verbe latin imperare qui veut dire commander. Mais un impérator, ce n'est pas un empereur, en fait, à l'origine. Les empereurs, en tant qu'empereurs, s'il vous plaît, en tant que monarques, ce n'était pas leur titre. Ils étaient, c'était au deux premiers siècles de notre ère, ils étaient princeps. Ils étaient les premiers, vous savez, les premiers qui votaient au Sénat. Ils étaient princeps. C'est à l'époque du principal des deux premiers siècles. Mais l'impérator était en titre militaire. Bon. Alors, Caesar, c'est en fait un prénom que les empereurs utilisent depuis Jules César, justement, et qui était, en fait, le cognomène de la famille de la Gens Iulia. Je vous ai déjà dit que Jules César, en fait, s'appelait Caius Iulius Caesar. Son prénom, c'était Caius. Iulius, c'était le nom de sa Gens, de sa famille, et Caesar, c'était son cognomène. Ça va ? Mais ici, il se fait que Caesar est devenu le cognomène de tous ceux qui prétendent appartenir à la famille impériale et qui sont directement aux commandes de l'État, qui tiennent les rêves du pouvoir. Ensuite, vous avez Traiano Adriano. Alors, vous voyez que dans le nom, ici, vous avez le nom qui est resté pour la postérité de ses empereurs adriens, mais vous voyez que dans son nom, il y a également le nom de son prédécesseur. Ça va ? C'est une manière de dire qu'il était adopté par ce monsieur-là. C'était Trajan, l'empereur précédent. Augusto est un titre religieux. Le premier à l'avoir porté, c'est Octave, qui, à partir de 27 avant du cri, va être Augusto. C'est un titre très prestigieux sur le plan religieux. Alors, maintenant, on va voir, puisqu'on connaît son prénom, son nom et son cognomène, on va voir quelle est sa filiation. Alors, la filiation, vous avez tout d'abord dit-oui, trajani, partitif, filio. Je mets une césure ici. Et puis, ensuite, il est dit-oui, là, je dis-oi, néroi, népoti. Alors, en fait, on est au datif, donc complément d'autres attributions. Donc, a lieu, fils. Fils, et alors, fils de quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'après, vous avez un complément déterminatif. En latin, il y a un cas pour le complément déterminatif, c'est ce qu'on appelle le génitif. Donc, datif, ça vient de dare, donner à, et génitif, ça vient d'un autre mot qui montre, ben, la parenté, justement, le géniteur, génitif, hein, donc, il est fils du divin trajean le parti. Alors, regardez, on se dit, fils du divin trajean le parti. Un an avant l'accession au pouvoir de Adrien à l'Empire, vous voyez qu'il y a eu un an avant, il y a eu la guerre des Parthes. Les Parthes, en fait, avaient un empire qui se trouvait en Orient, à l'est de la province de Syrie. Donc, ils avaient un empire très, très important qui correspond en partie, on dit bien en partie à l'ancien empire perse. Ça va ? Et qui recouvre en partie également le royaume des Céleucides. Donc, terminé. Alors, comme Trajan avait gagné ces guerres contre les Parthes, on l'appelait le Partique. Ça va ? De la même manière que quand les gens ont gagné contre les Germains, il y en a un qui s'appelait Germanicus. Il y en a un qui s'est battu contre les Celtes de Bretagne, on l'appelait Britannicus. Vous connaissez la pièce de Racine, etc. Donc, quand on dit le Partique, ça veut dire celui qui a battu les Parthes. ça va ? Donc, fils du divin Trajan, le Partique. Alors, pourquoi divin ? Eh bien, parce que lorsqu'un empereur mourait, le Sénat décidait la plupart du temps de l'élevé au rang de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'apothéose. Apothéose, ça veut dire ce qui est situé vers le haut et théose, vous avez le mot théose qui veut dire Dieu. Donc, connaître l'apothéose, ça veut dire devenir un dieu. Donc, ça veut dire que Trajan, à sa mort, est devenu un dieu. Ça va ? Et on sait également qu'il a gagné une guerre contre les Parcs. Alors, deuxième partie, on vous dit qu'il est fils de Trajan et on vous dit aussi qu'il est Népos de Nerva. Alors, Népos, c'est un mot qui a un double sens en la fin. Vous connaissez certainement le mot népotisme. Quand on dit que l'on fait du népotisme, ça veut dire qu'on favorise les membres de sa famille pour accéder à certaines fonctions. Vous pouvez remplir un petit schéma qui se passe parfois dans certaines régions dans notre pays. quand on parle des fils de... Ça ne vous dit rien ? Non ? Il y en a quelques-uns quand même, vous pouvez voir. Vous êtes le fils de... Eh bien, ici, Népos, ça peut vouloir dire le neveu, mais ça peut vouloir dire aussi le petit-fils. Ça va ? Le neveu ou le petit-fils. Alors, je vous dis ça parce que un jour, ça m'a amusé parce que je vais... parce que je vais... Il y a quelques années en Roumanie, hein, mes filles sont beno-roumaines, et alors mon beau-père qui parle au moins, enfin, relativement bien le français, mais un français un peu châtié, si vous voulez, un peu, comme l'ancien français, parce que le français est une langue usité, là-bas, en Roumanie, comme il m'a traduit littéralement le mot que l'on utilise en Roumanie pour dire petite-fille, hein, il a parlé, il a dit « Ah, je suis content de voir mes nièces. » Alors qu'il voulait dire « C'est petite-fille. » Parce qu'en Roumain, vous savez, c'est une anglatine, le Roumain. Hein, d'ailleurs, Roumain, c'est rien de Romain, c'est une anglatine. Mais il a traduit littéralement le mot « Népote ». Parce qu'en Roumain, le neveu ou le petit-fils, ça se dit « Népote ». C'est une anglatine. Et donc, il a traduit « Népote » par « Népote » ou par « Neveu », si vous voulez. Alors je me dis « Mais pourquoi il parle de « Népote » ? » Et puis je me dis « Oui, hein, en Roumain, ça veut dire certainement « Népote », ça veut dire certainement « Neveu » ou « Petit-fils ». Et voilà. Et donc, vous voyez que ça reste dans la langue. Alors, donc, en fait, ici, c'est le petit-fils. Donc, il est le fils de Trajan et il est le petit-fils du divin Nerva. Regardez la ligne du temps. Regardez. Nerva règne de 96 à 88. Il adopte Trajan et donc son fils adoptif mais son fils quand même et Trajan adopte Adrien par la suite. Donc, vous voyez bien qu'Adrien est le fils adoptif de Trajan et il est le petit-fils de Nerva. Ça va ? C'est marché ici. Alors, je continue. Alors, ici, on est toujours au Daphif, hein, vous vous souvenez du C3-0. Pontifiqui maximo, alors, tribunicia potestate wikésimum secundum imperatoribis consulit tertium patriae et diwae sabinae. Alors, ici, on est dans les titres, les dénominations que l'on trouve dans la titulature impériale. Il est d'abord, alors, on va dire, la petite marque, il est tout d'abord le petit-fils vert, il est d'abord grand pontif, il a ensuite revêtu à douze reprises la puissance tribunicienne, il avait été deux fois salué comme empereur, il a été à trois reprises consul et il est père de la patrie. Alors, on va commencer tout d'abord par Pontifiqui maximo, c'est-à-dire qu'il est grand pontif, Pontifex maximo. Alors, grand pontif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est le président du collège des pontifs, c'est-à-dire des prêtres, de la région officielle romaine. C'est le président du collège. Grand pontif. C'est un titre prestigieux qu'Auguste à partir de je crois de 27, peut-être un peu plus tard, c'est à la mort de l'Épide, donc c'est peut-être plus tard, c'est en tout cas avant Jésus-Christ, il va devenir, peut-être en 17, je ne me souviens plus de la date précise, il va devenir lui-même grand pontif à la mort de l'Épide qui était un des membres du second triumvirat. Vous vous souvenez, il y avait trois hommes dans ce triumvirat. Il y avait Octave, il y avait Marc-Antoine, il y avait Lépide dans le second triumvirat. Et Lépide était grand pontif. Donc, Octave, Auguste reprend le titre de grand pontif. Ce titre de grand pontif est très précise au point que les papes vont le reprendre. Quand on dit le souverain pontif à l'heure actuelle, on reprend une formule de l'époque romaine. le pape est pontifex maximus à l'heure actuelle. Si vous allez à Rome et vous voyez cette appellation pont-max, il ne faut pas croire que vous êtes, la plupart du temps, vous n'êtes pas sous une instruction de l'époque des empereurs romains, non, c'est parce que les papes de Rome ont été les souverains de la ville de Rome, des états pontificaux, pendant des siècles et des siècles. Quand vous voyez pont-max, la plupart du temps, c'est le titre du pape. Et c'est écrit en latin aussi, bien entendu. Si vous allez à Fontaine de Trévis, par exemple, vous allez voir, il y a trois papes, il y a la dédicace de celui qui a construit, de celui qui a inauguré, c'est-à-dire trois papes différents qui sont lancés. Ça va ? Ensuite, il a revêtu 22 fois la puissance tribunicienne. Alors, la puissance tribunicienne, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est une fonction, un titre très populaire, parce que, lorsque la fonction, le titre de tribun a été créé au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, il s'agissait de créer une fonction qui permet de protéger la plèbe. Or, le tribun, alors, le nombre a augmenté pour arriver finalement à 10, à l'époque de la République, le rôle du tribun était de protéger la plèbe, il avait également comme fonction de convoquer, de présider les assemblées, ce qu'on appelle les commis, alors, les assemblées populaires. Mais surtout, c'est que le tribun a la possibilité de bloquer des lois au Sénat qui l'estimerait ne pas être juste pour la plèbe. Et donc, l'empereur, en revêtant cette dignité, il se présente comme le défenseur de la plèbe, là-bas, et ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne vous plaisait pas, qui était voté au Sénat, il pourrait dire « ueto ». Il pourrait dire « j'interdit que ça passe ». Ça va ? « ueto ». Vous connaissez le mot italien, italien, « uieta » « vieta tos porges » il n'y a encore pas. Un « vieta » t'a dit de se pencher quand vous êtes dans un train pour ne pas tomber. Un « vieta tos porges ». Donc, « ueto », j'interdit. Alors, ensuite, alors, c'est très important parce que cette dignité est renouvelée, c'est pas une dignité, cette charge est renouvelée systématiquement depuis l'époque de Trajan. C'est depuis l'époque de Trajan systématiquement le 10 décembre. Chaque année, les charges sont annuelles. Quand vous soyez conçus, eh bien, en quoi, vous avez une charge annuelle. Donc, ça peut dire que quand on connaît le nombre de fois où un empereur a revêtu la puissance tribunicienne, eh bien, on connaît l'année 120. c'est la 22e année du règne d'Aden. Il a régné 22 ans, en fait, il peut le calcul, hein, ici, pour arriver, il a régné de 117 à 118, vous voyez, si vous incluez 117 et 118, ça fait bien 22 ans. On est d'accord, hein. Il y a l'inclusion de la taur, il y a l'année où on commence, et l'année où on meurt, ça fait bien 22. il faut inclure le 117, là-bas, le 117, vous avez bien 22 ans, donc 22 ans. Alors, il a été salué deux fois comme empereur. Je vous ai déjà dit qu'empereur, c'est un titre que l'on accorde au général en chef victorieux. Alors, l'empereur a une première salutation qui correspond à son avènement, quand il monte sur le front, et une deuxième salutation qui correspond à une grande victoire. La grande victoire pour Avérien, vous allez me dire mais où se trouve-t-elle ? Là, je l'aurais pu l'indiquer, je vais l'indiquer tout de suite, c'est en 135, c'est lorsque se termine la guerre contre les juifs. Il y a une deuxième révolte des années 70, hein, on vous parlait dans le cours de philosophie de l'histoire que nous avons tout à l'heure lors de laquelle Titus, le fils de l'empereur espasien, a détruit le temple de Jérusalem qui ne s'est plus jamais reconstruit. Et puis, il y a une autre révolte, celle de Bar-Kokeba entre 134 et 135 et donc, c'est la guerre, la fin de la guerre contre contre les juifs. Voilà. Donc, la deuxième fois où il est sacré comme empereur, outre son avènement, c'est donc en 135. Ensuite, il a été élu trois fois consul. Alors, c'est une charge annuelle et les empereurs, ben, ils étaient élus, je dirais, un certain nombre de fois, mais ça n'avait rien, c'était plutôt protoconnel, si vous voulez, deux fois, trois fois, cinq fois, je crois que Trajan a été eu six fois consul, si mais ce n'est qu'il me semble pendant toute sa carrière de l'Empire. De toute façon, ça ne changeait rien parce qu'à l'époque, il nous intéresse, nous ne sommes plus à l'époque de la République. Le consul, il y avait deux consuls, ils étaient co-présidents de la République, on est sous l'Empire, c'est quand même le monarque qui décide. Donc c'est un titre, je dirais, honorifique, mais qui est un titre politique qui est quand même le plus élevé de ce qui fut la République romaine. Alors, il est père de la patrie. Alors, on en a terminé avec les trois premières lignes. On va maintenant prendre les deux qui suivent. Alors, là, ici, il s'agit du cas sujet, c'est-à-dire du nominatif. C'est celui qui est dédié, qui dédie à Adria. Celui qui dédie, c'est Antonin. Alors, là, comme c'est le nominatif, c'est Imperator Caesar. Alors là, le T, c'est Titus. Titus. Aeus Adriatus Antoninus, Augustus Pius. Voilà. On va commencer par voir la ligne 4 qui correspond à son nom. Vous savez déjà que Imperator Caesar, c'est son prénom. Ça va ? Alors, le prénom, en fait, il continue jusqu'à Titus. Titus, c'est encore partie du prénom. Alors, vous avez remarqué que là, il n'y avait pas le premier des trois... Il n'y avait pas ici de prénom, je dirais, au sens d'un prénom, au sens qu'on entendait ici. Adrien, c'était P. Je crois que c'était Poulius. Je n'ai pas retrouvé son... Enfin, c'est P. C'est seulement à partir d'Antonin que l'on va mettre également l'initial du vrai prénom qui vous voulez outre Imperator Caesar. Ça va ? Donc, Aedus, Adrianus, ça, c'est donc Antoninus. Tout ceci, c'est en fait son nom. Non. On peut aller... Oui, on peut aller jusqu'à là. Tout ça, c'est le nom. Et alors, Augustus, c'est le cognomène et Pius, c'est le surnom. D'ailleurs, on l'appelle Antonin le Vieux à l'heure actuelle encore, hein. Je poursuis ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de Fuliation. Il se fait que Antoninus, tout le monde, c'est qu'il est le fils adoptif d'Adrien. Ici, ça avait été mentionné pour ceci, ça avait été très clair, mais n'oubliez pas qu'ici, c'est pas celui qui... Ici, c'est celui qui dédie. C'est pas celui à qui on dédie. Alors, il est Poclifex Maximus. Vous savez ce que c'est, je ne dois pas y revenir. Je vais peut-être mettre chez Picar pour qu'on vous le voulait. Il est... Il a revêcu à deux reprises la puissance tribunicienne à deux reprises. Ben oui, parce qu'il est au début de son règne. Lui, la 22ème fois, c'est quand il est mort. Oui, il commence son règne. Et quand il commence son règne, une des premières choses qu'il va faire, ben, deux ans après, même pas, un an et demi après, c'est de dédier justement une inscription à son père adoptif qui s'appelle un lien. Il a été deux fois conçu, mais tenez-vous bien, il a été désigné au moment où il publie l'inscription une troisième fois. Donc, il est toujours dans sa deuxième année de consulat, ces deux années se succédant, on peut l'imaginer, puisque deux fois tribun et deux fois conçu. et il est désigné pour une troisième fois. Donc, il est à la fin de son deuxième mandat et il va entamer, mais il n'a pas encore entamé le troisième. Il est père de la patrie. Voilà. Alors, ça ne sert à rien que je refasse l'analyse de ce qui a été fait déjà ici. Vous connaissez le détail de toutes ces fonctions. Maintenant, je vais vous demander de voir maintenant alors ici, j'ai fait un petit schéma récapitulatif de tout ce que je dis qui vous permet d'identifier les chiffres. Donc, c'est la personne qui est honorée, c'est Adrien et on apprend que sa femme, c'est Sabine. On apprend aussi que Adrien, est le fils de Trajan et qu'il est le petit-fils de Nerva. Celui qui dédie l'inscription, c'est Antonin, qui est le fils adoptif d'Adrien. Vous avez ici quatre générations d'empereurs. qu'il s'agisse d'Adrien ou qu'il s'agisse d'Antonin, son successeur, on voit qu'il y a un certain nombre de dénominations qui apparaissent dans la titulature impériale. Un titre religieux, Pontifex Maximus, c'est le président donc du collège des pontifs romains. Il y a des titres politiques puisqu'on voit qu'ils ont été tous les deux tribuns de la plaine et qu'ils ont été tous les deux consuls. Enfin, on voit qu'il y a un titre militaire qui est celui d'empereur plus encore une autre dénomination qui est celle d'ailleurs de père de la patrie. Voilà. Donc ce schéma est là pour résumer, je dirais, ce que nous avons analysé ensemble. Alors maintenant, il y a le problème de la date. La date. De quand date la dédicace ? C'est comme si vous aviez un acte du Moyen-Âge et qu'il s'agissait de le dater. Alors, vous avez le texte latin devant vous. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut dater le document. Vous avez deux années ici qui sont reprises. L'année 138 et l'année 139. Deux années. On sait que Antonin a été adopté du vivant donc d'Adrien le 25 février de l'année 138. Adrien est mort quelques mois plus tard, c'est-à-dire le 10 juillet 138. Il est mort dans une petite localité qui s'appelle Bacoli et qui se trouve dans la baie de Naples. alors, on sait aussi que depuis Trajan, le renouvellement du tribunal qui est une charge annuelle se fait le 10 décembre. Donc, j'ai indiqué 10 décembre 138, renouvellement du tribunal et ici 10 décembre 139, renouvellement, c'est la date du renouvellement du tribunal. Les autres fonctions se font, commencent au début janvier. Donc, si l'on reprend tout ceci, on voit que le premier tribunal d'Antonin commence au jour de son adoption le 25 février 138 et se termine le 10 décembre 138. Son deuxième tribunal commence le 10 décembre 138 et se termine le 10 décembre 139. C'est ce qui figure ici en rouge. Mais non, le consulat ne suit pas exactement les mêmes dates. Alors, il a été consul pendant toute l'année 138, je parle donc ici d'Antonin, il a été consul également pendant toute l'année il a été désigné comme consul pour toute l'année 139, donc dès le janvier jusqu'à la fin du mois de décembre et on apprend dans l'inscription ici que tout en ayant, tout en occupant pour la deuxième fois le mandat de consul, il vient d'être désigné une troisième fois pour le consulat. Donc, ça veut dire qu'on peut en déduire quoi ? Eh bien, avec certitude, la dédicace a été apposée à la fin de l'année 139 puisque il était toujours tribun, donc ça se situe avant le 10 décembre, mais comme il est désigné pour l'année qui suit, ça doit se situer très tard dans l'année 139. Donc, très tard, mais en toute hypothèse avant le 10 décembre. Donc, c'est pour ça que dans une frange que je ne peux pas préciser exactement, donc à la fin de l'année 139 pour les deux considérants que je viens d'évoquer, eh bien, la dédicace a été ordonnée et plaquée. Vous voyez comment on date un document ? Donc, c'est pour ça que cet exercice d'édigraphie est aussi un exercice de critique historique où je vous apprends à dater un document. J'aurais pu le faire et nous ferons en deuxième année également pour des chartes de médiévale et vous expliquer comment on date un document du moignage. Ce tableau-ci est-il clair ? Oui, voilà. Alors, la chronologie, on l'avait vue, on avait vu tout ceci. Alors, j'ai fait le schéma avec vous. Reste à reprendre le plan du cours pour voir si les choses sont très claires pour vous. Donc, dans un premier temps, j'ai bien introduit le cours en vous expliquant ce que c'était que l'épigraphie. Je vous ai donné quelques notions de base en vous expliquant que la pierre c'est un marioc c'est un marioc c'est un marioc par conséquent qu'il faut abréger, on met des points pour distinguer les mots. On a bien eu la chance avec ces documents aussi parce qu'il n'est pas abîmé et que c'est un personnage célèbre. Donc, on peut résoudre facilement toutes ces abréviations qui sont là. Deuxième partie, compréhension. On a résolu toutes les abréviations et j'ai donc traduit le document. Je peux le retraduire rapidement pour ceux qui n'auraient pas tout noté. Donc, à l'Empereur César, Trajan Adrien Auguste, fils du divin Trajan le Partique et fils, et petit-fils du divin Nerva. Adrien qui était grand pontife, ayant revêtu pour la vingt-deuxième fois la puissance tribunitielle, salué de Frant-Empereur, trois fois concile, père de la patrie et, à la divine Sabine, ces deux personnages étant séparés. Les parents de qui ? Eh bien, les parents d'Antonin, qui est donc celui qui dédit, le dédiquant. moi, donc, sous-entendu, moi, Empereur César, Titus et Adrianus Antoninus, je vais le mettre en français, Adrien Antonin, Auguste le Pieux, grand pontife ayant revêtu pour la deuxième, ayant, oui, revêtu deux fois la puissance tribunitienne, ayant été deux fois conçu, ayant été désigné une troisième fois père de la patrie, voilà. Alors, ça, c'est donc l'analyse d'articulature. Ensuite, la datation, je viens de vous expliquer comment date un document comme celui-ci, il me reste à vous expliquer, alors, je l'arrive à la conclusion qui sera très brève avant la bibliographie. Donc, conclusion, l'intérêt d'un document comme celui-ci nous permet de voir quels étaient les titres que possédait un entreur qui ne choisissait pas n'importe quel titre n'importe quelle magistrature. Voyez que ces titres relèvent à la fois du domaine politique, du domaine religieux et du domaine militaire, étant entendu que les catégories que je viens d'énoncer, politiques et religieux, sont en fait des catégories actuelles qu'on projette dans le passé, mais le grand pontife est une fonction religieuse, d'accord, mais c'est une fonction évidemment politique puisqu'il est le chef de la religion officielle de l'Empire. donc c'est une fonction politique en même temps. Vous avez vu qu'un document comme celui-ci permet d'affiner les datations. On sait, grâce aux puissances, au nombre de fois la puissance publicielle intermouvelée, à combien d'années un empereur a régné et en quelles années de cas échéants il a pu faire tel tel acte. Il suffit de comparer les années du consulat, du tribunat, ou les moments où il a été salué comme empereur. C'est le cas pour la guerre des Parcs et pour la guerre des Juifs, pour Albinien et pour Antonin. Alors, la deuxième idée que je voudrais retenir dans cette conclusion, c'est quoi ? Eh bien, c'est que à l'heure actuelle, réfléchissez un petit peu, ça vaudrait peut-être la peine, même si c'est un petit peu morbide de le faire avec des élèves, mais de découper dans des journaux des notices nécrologiques. Vous découpez et vous regardez un petit peu comment c'est fait. Regardez un petit peu et vous étudierez les parties qu'il y a dans une notice nécrologique. Vous avez également d'abord toute la filiation qui est indiquée. Les enfants, les petits-enfants qui annoncent le décès d'une personne homme ou femme. Donc, vous avez d'abord la filiation. Donc, comme ici, on dit Julie et machin chouette et ses enfants, etc. Ça va ? Vous avez la filiation. Puis, remarquez, vous avez aussi le nom de la personne. Le nom, vous avez vu ? Le nom de la personne. Donc, filiation, puis le nom. Et puis, vous avez les titres. Vous avez vu ? Il y a des gens qui parfois envoient officier de l'ordre de Léopold, ancien directeur de telle école ou chef d'entreprise, etc. Alors, vous avez une avis. Comment on parle ça ? Ça se passe de la même manière. Et puis, à la fin, on vous a dit que, voilà, il est mort à tel endroit suite à une grave maladie, par exemple, il sera enterré à tel endroit suivant ses conditions philosophiques. Alors, soit c'est dans le livre, soit, si c'est quelqu'un qui n'est pas croyant, on vous a dit que c'est suivant ses conditions philosophiques. Mais donc, vous voyez, le schéma est le même, pratiquement. vous avez l'affiliation, vous avez le nom et puis, vous avez les fonctions, ce que la personne a fait. Faites ça un petit peu cet exercice avec vos élèves. Et alors, quelque part, ça permet de, je ne dis pas, le but, ce n'est pas d'accrocher les élèves, mais de leur montrer que quand on est mort, les descendants veulent mettre en évidence tout ce que la personne qui est leur père ou leur grand-père a fait parce que c'est une manière de se valoriser soi-même aussi et de se légitimer. Et donc, en fait, Antonin ici se légitime en faisant tout ça. C'est aussi un moyen de propagande. Je suis le fils adoptif d'un grand-empereur. Moi, ça me positionne, si vous l'échiquiez politique, si vous l'utilisez à moi actuelle, comme quelqu'un d'important aussi. Et je rends en même temps hommage sur le plan religieux à ceux qui furent mes parents adoptifs, c'est-à-dire Adrien et l'impératrice Saint-Denis. Je vous montre très rapidement alors les ouvrages. Alors, pour identifier des institutions, des dieux, etc., dictionnaire de la civilisation romaine en Larousse, d'André Pelletier, lexique d'antiquité romaine, donc dans tous ses ouvrages on nous explique ce que c'est qu'un tribun, ce que c'est qu'un consul, ce que c'est qu'un empereur, etc. Atlas de la Rome antique de Chris Scarr, de la naissance de la République à la chute de l'Empire, dans la collection Autrement. Si je vous montre cet ouvrage, c'est parce que à la fin, vous avez page 136, page 137, la liste de tous les empereurs, ça va, ça peut être très utile, par dynastie, avec chaque fois leur prénom, leur nom, etc. Alors, rien que pour Antonin le Pieux, alors tenez-vous bien, en fait, ça vous avait son nom au début de son règne, mais à la fin de son règne, il s'appelait Titus, Aurillus, Fulius, Boionius, Arius, Antoninus. Donc, si cette notice, cette inscription avait dû sortir plus tard, vous auriez eu quelque chose de beaucoup plus long. Alors, pour l'épigraphie latine, je vous recommande le petit ouvrage de Raymond Bloch, en que sais-je. Alors, vous avez tout un exposé sur l'épigraphie grecque et l'épigraphie latine dans l'histoire et ses méthodes. Pour l'épigraphie grecque, c'est fait par Louis Robert. L'épigraphie grecque, la latine, je ne sais plus. Enfin, on vous explique comment décrypter les inscriptions anciennes. Et vous avez tout un chapitre aussi sur l'épigraphie dans sources et méthodes en histoire ancienne de Jean-Nicolas Corbizier. Je dois avancer. Alors, des ouvrages généraux sur la période, la paix romaine de Paul Petit dans la collection Nouvelle Clio. Alors, du même auteur, le Haut Empire dans l'Histoire générale d'Empire romain, tome 1, dans la collection Seuil, point. Alors, toujours dans la même collection de Patrick Leroux, le Haut Empire romain d'Auguste au Sévère. Là, c'est la partie qui concerne l'Occident. C'est le tome 8. Et de Maurice Arte, la partie qui concerne l'Orient aux deux premiers siècles de notre ère. Alors, Mentalité et institutions politiques romaines d'Ougen Tzicek dans la collection plurielle. Les institutions politiques romaines de Léon Homo Albin Michel collection l'évolution de l'humanité. En Armand-Colin collection U2 de Jean Rouget les institutions romaines. De John Scheidt la religion des Romains en Armand-Colin. Alors, je vous conseille alors là le très beau numéro numéro 274 juin 2002 consacré à Adrien dans les dossiers d'archéologie. Alors là, vous avez au début page 4 et page 5 une chronologie abrégée de son règne. Donc, je me suis évidemment plus qu'inspiré pour faire ma ligne du temps. Ça va ? Voilà. Et alors, vous avez ici une reproduction du château Saint-Ange. Donc, qui est en fait le mausolée d'Adrien. Alors, on l'appelle Château Saint-Ange parce qu'il y a ce fameux ange qui se trouve... Voilà. Est-ce qu'on peut voir ? Vous voyez la photo ? Oui, merci. Et alors, là, il faut que vous lisiez absolument un grand classique de la littérature française de Marguerite Ursenard qui est la première femme à avoir accédé à l'Académie française. Elle a écrit Les mémoires d'Adrien, collection Folio. C'est un superbe roman qui concerne la vie, donc, les mémoires. Elle a imaginé ces mémoires fictives, bien entendu, de cet empire romain qui voyage à travers l'Empire romain et qui, donc, fait part de toute sa sagesse et de toute sa philosophie. Superbe livre. Voilà. J'ai dit. J'ai dit.